Alors, suite à l'invitation de la Chambre civique russe, nous avons décidé de participer à l'observation électorale du scrutin présidentiel qui se déroulera les 15, 16 et 17 mars 2024. Un scrutin, en fait, qu'il sera intéressant d'observer parce qu'il recouvre divers enjeux. Donc, les élections des 15, 16 et 17 mars constituent tout d'abord un test pour la popularité, un test pour vérifier la cote de popularité des différents candidats qui participent à cette élection où près de 113 millions d'électeurs sont appelés à voter, dont 2 millions de personnes à l'étranger. Donc, c'est le premier constat qu'il faut faire. Ces élections permettront également de voir comment ces électeurs qui sont à voter vont se comporter face aux 4 candidats issus de 3 parties puisque le président sortant compétit cette année de façon indépendante grâce à l'adoption en 2020 d'un amendement à la Constitution par la Douma. Donc, en 2018, le président sortant à l'époque avait remporté un peu plus de 76% des suffrages. Pour ces élections, le vote des citoyens russes permettra de voir si les électeurs bouderont les unes par exemple, si ce n'est pas le cas, donc quelle sera un peu la configuration qui ressortira de ces élections. Donc, c'est à travers les scénarios qui vont s'afficher. Donc, ça sera une situation qui pourra être appréciée. Un autre danger aussi qui tourne autour de ces élections, c'est qu'on est dans un contexte socio-économique, par exemple, marqué par la chute du rouble, avec pour corollaire, donc, entre autres, la baisse du pouvoir d'achat de certains citoyens. Donc, on verra un peu quelles seront les forces à l'œuvre dans les urnes. Cette année, les bureaux de vote ouvriront entre 8h et 20h. Donc, au regard du spécimen du bulletin électoral qui a été approuvé par la Commission électorale de la Fédération de Russie, on a donc le président sortant qui compétit face à des candidats issus de trois partis, comme je le disais, comme je l'annonçais. Donc, le président sortant se présente donc comme candidat indépendant, certes, mais ce cas de figure s'était déjà présenté, notamment en 2004 et en 2018. Et il compétit cette année face à des partis tels que le Parti libéral-démocrate de Russie, le Parti du Nouveau Peuple et le Parti communiste, qui, tous les trois, disposent d'une certaine assise dans le paysage politique russe, puisqu'ils se représentaient à la Douma, donc la chambre basse du Parlement russe. Et grâce à ce statut, ces partis n'ont pas eu besoin de recueillir des signatures avant d'obtenir le ticket de validation de leur participation au scrutin. Donc, ces partis ont aussi l'habitude de faire part de contre-propositions, par exemple, à l'Assemblée nationale, face à certains projets de loi qui sont débattus dans le Parlement russe. Donc, le Parlement russe est en ce lieu, par excellence, où les lois sont établies, les discours des parlementaires se font par rapport à l'état de la nation, par rapport aux questions de politique intérieure et extérieure. Donc, en tant qu'observateur de courte durée, ces élections seront intéressantes à observer. Ce sera pour nous, par exemple, l'occasion de voir comment les nouvelles techniques qui ont été retenues, à savoir le vote électronique, qui avait déjà été expérimenté en 2021, le vote à domicile, le vote pas à correspondance, le vote sur plusieurs jours consécutifs, qui avait également été expérimenté suite à l'apparition du Covid. Donc, ce sera à nouveau mis en pratique. Alors, en tant qu'observateur international de courte durée, je tiens à préciser que vous avez la possibilité d'observer de façon approfondie toutes les étapes du processus électoral. Donc, ces principes sont décrits dans la déclaration des principes de 2005 pour l'observation internationale des élections et la déclaration des principes internationaux de 2012 pour l'observation et la surveillance impartiale des élections par les organisations citoyennes. En ce qui concerne, donc, les observateurs à courte durée, dont je fais partie, ils arrivent souvent sur un site d'observation quelques jours avant le scrutin. Ils peuvent assister ainsi à la période qui précède immédiatement le scrutin au jour de l'élection, puis au dépouillement des votes. En tant qu'observateur électoral, je tiens à préciser, cependant, que vous n'êtes ni un agent de police, ni un membre de la commission électorale, et vous n'êtes pas là pour régler des problèmes qui pourraient survenir durant la tenue des élections. Donc, vous êtes là pour observer, et vos observations font partie d'un processus global. Donc, pour nous, observateurs africains, par exemple, ce scrutin sera l'occasion de voir comment les électeurs de la Fédération de Russie réagiront dans les zones face à la politique internationale de leur pays, notamment dans sa dimension africaine, par exemple, et face aux questions intérieures qui mobilisent également l'opinion publique russe. Sur le plan international, aujourd'hui, la Russie essaye de se positionner comme un acteur de premier plan, donc un acteur qui compte à travers ses relations avec le sud global. Dans certains cas, ses relations se sont, par exemple, amplifiées dans certains secteurs d'activité, comme la sécurité. Au Bénin, par exemple, on a vu des forces paramilitaires russes, très récemment encore encadrées par l'armée béninoise, montées au front dans la lutte contre le djihadisme dans la région de la Libourie. Donc, ces élections sont également liées à des enjeux cruciaux au vu du contexte socio-économique que la Fédération de Russie traverse sur fond de guerre en Ukraine, entre autres avec des territoires que la Russie dit avoir gagnés, dit avoir ramés dans le géant russe. Donc, il y a aussi des enjeux liés à l'économie qui, malgré l'inflation des prix de certaines denrées et aussi malgré un train de sanctions, tient le choc. Et aussi face à des politiques qui ont démontré la capacité d'un pays à réorienter de façon très rapide son commerce extérieur pour rester à flot. Donc, autant d'enjeux qui pourront être observés à l'occasion de ces élections à venir pour les 15, 16 et 17 mars 2024. 13 et 17 mars 2024.